Bonjour, bienvenue à La Découverte 2. Aujourd'hui, nous allons recevoir Josiane Lantier, artiste peintre. Comment s'est développée ta passion? Moi, j'ai commencé mon deck en en plastique à Lieningro. Puis là, j'ai eu une prof incroyable, Suzanne Roux, qui m'a comme montré la peinture puis l'univers de toutes les couleurs. Je fais du dessin, j'essaie de faire du airbrush, j'utilise pas mal l'acrylique, ou je peins aussi à l'aéosol. Je m'intéresse comme au fond puis à la forme, pas mal au traitement de la matière, comme l'importance du geste comme terre. Puis là, mettons, à des ondes, je viens masquer. D'où le fond à la forme, parce que qu'est-ce qui est en fait par-dessus? Ton oeil le verrait comme s'il serait en dessous, parce que ça fait comme un genre de jeu intéressant, parce que c'est comme un peu l'infini. Ça fait mieux une profondeur dans l'image. Puis on dirait que je trouve qu'aujourd'hui, la peinture, c'est mort un peu. C'est la plus vieille forme d'art qui existe. Les gens, soit qui ne s'intéressent pas à ça ou qui sont plus intéressés aux nouvelles formes d'art qui existent. C'est peut-être juste du plastique sur une toile ou c'est peut-être juste ce genre de... Mais c'est pas juste ça. Tu sais, il y a tellement un grand univers à... Ton interprétation face à ça, elle va être différente de tout le monde. Il n'y a pas de ligne directrice où je t'oublie à vouloir mieux regarder dans certaines directions. De jouer, en fait, avec le maximum de contrastes différents. Moi, je trouve ça fou, là. Juste regarder les couleurs puis toutes les petites textures à travers ça. C'est pas du non-figuratif, c'est de l'abstraction. C'est que t'enlèves, t'abstrais une forme d'une autre. Mais en fait, c'est vraiment l'affaire qui me fait le plus du bien. Puis en terminant, je veux savoir où est-ce qu'on peut retrouver tes oeuvres. Vous pouvez aller sur le josielantier.com, sur la page Facebook Josielantier Or, sinon ma page Instagram. Merci beaucoup. Merci.